Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, on revient avec une deuxième vidéo sur FIFA 23, sur l'équipe d'Algérie. Après la première, pour vous dire que l'Algérie ne sera pas sur le jeu, que j'estime que ce n'est pas normal. On revient avec, cette fois-ci, la note des joueurs algériens, en tout cas celles qui sont connues. J'ai réussi à vous trouver les 7 joueurs algériens les mieux notés du jeu, sur la catégorie bien sûr FIFA Ultimate Teams. C'est là où on va pouvoir créer une autre équipe d'Algérie et jouer avec. Bien sûr, il n'y aura pas tous les joueurs, c'est limité, etc. Mais il y a moyen de prendre beaucoup de plaisir et c'est ce que je fais plus ou moins chaque année. Donc, juste avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Je vous mets la playlist en haut à droite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus et surtout, surtout, réagir en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les 7 joueurs les mieux notés de FIFA. Et vous allez me dire, si comme moi, est-ce que vous trouvez qu'ils sont sous-cotés par EA ? Est-ce que leur note est méritée ? Etc, etc, etc. Donc, on est parti pour les 7 joueurs les mieux notés de FIFA 23. Donc, voici les 7 joueurs les mieux notés sur FIFA Ultimate Team 23. Donc, on a Riyad Mahrez avec 86, Ben Nasser avec 82, Andy Delors avec 80, Rachid Rezel avec 79, Aïssa Mandi et Ben Sebaini avec 78, ainsi que Saïd Ben Rahma. Donc, déjà, on va regarder au niveau des passes, des tirs. Vous voyez, vous avez les stats vers la gauche, etc. Vous avez le nombre d'étoiles. La première partie, c'est les gestes techniques, donc ce qui permet de faire les meilleurs gestes techniques. Ensuite, et l'autre partie, c'est les mauvais pieds. Donc, pour Riyad Mahrez, 86, écoutez, j'estime déjà que c'est clairement sous-coté, sachant que ça a été le meilleur buteur du club de Manchester City, meilleur buteur et passeur combiné sur la saison précédente. Il n'augmente quasi pas, je crois. Oui, il n'augmente pas ou il augmente de 1 point ou 2, je ne sais plus. Non, normalement, Riyad Mahrez, pour moi, c'est 88, 89, sans hésiter. 88, sans hésiter. Ensuite, on a Ismaël Benasser, 82. Encore une fois, Benasser sous-côté. Il ne fait même pas partie des 10 ou 15 meilleurs joueurs de Serie A. Pour moi, c'est un scandale, sachant que pour moi, c'est top 5. Allez, top 7 à son meilleur poste au niveau des Coupes d'Europe, etc. Donc, j'estime vraiment, vraiment que ce n'est pas mérité du tout. Pour moi, Benasser, c'est 86. Allez, 85. Allez, on va dire, on va être sans trop exagérer. C'est 85, voilà. 85, largement, largement, largement. Ensuite, pour Andy Delors. Donc, Andy Delors, il a 80 dans le jeu. C'est plus ou moins raisonnable. Oui, 80, je trouve qu'Andy, il est plutôt bien noté. Allez, peut-être 81. Oui, 81, 82. On peut aller, mais ce n'est pas scandaleux. Rachid Rezel, 79. Sur ce coup-là, c'est très bien noté. Il a fait une saison où il s'est maintenu par rapport à son excellente pré-saison. La saison plutôt précédente, plutôt 2020-2021, il me semble. Donc, il est maintenu au niveau de la note. C'est plus que correct. Aïssa Mandi, 78. Eh bien, écoutez, c'est légitime. Il ne peut pas demander plus. Il ne joue pas en club. C'est déjà bien qu'il ait laissé 78. Et s'il ne joue pas cette saison, l'année prochaine, il va dégringoler à 75 tout pile. Ben Sebaïni, 78. Alors là, c'est problématique. J'estime que Ben Sebaïni mérite bien plus que 78, clairement. Alors oui, sa saison a été en demi-teinte vers la fin. Mais clairement, pour un défenseur, c'est quelqu'un qui est marqué énormément dans son club. C'est quelqu'un qui est présent dans la surface. Sur ce côté gauche, en dehors de la surface, qui s'est pénétré dans la surface, qui s'est passé, marqué, tireur de pénalty, etc. Non, Ben Sebaïni, je suis désolé, c'est 82. Sur ce coup-là, c'est comme Ben Asser. Et Riyad Mahrez, il leur manque 3 à 4 points. 3 à 4 points, je suis désolé. Ben Rahman, on est à 78. Alors c'est plus ou moins mérité par rapport à son manque de temps de jeu. Même si pour moi, on aurait pu le mettre 80 parce qu'on a vu qu'il est très utile dans le jeu. Quand il rentre, il faisait des bons matchs. Il était, je crois, à un moment, l'année dernière, dans les top meilleurs buteurs de son club en Europa League, etc. Donc voilà. Globalement, on a pu voir les notes. Vous pouvez voir les statistiques, etc. qui sont affichées. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez ce qui est affiché. Globalement, voici les 7 joueurs qui ont été présentés. Alors suite à ça, moi, mon avis, il est clair, net et précis. Donc oui, bien sûr que pour moi, les joueurs algériens, et je vais même aller plus loin, les joueurs maghrébins, les joueurs africains. Mais moi, africains, vraiment, j'ai l'impression que c'est ciblé vraiment joueur maghrébins. C'est sous-côté dans FIFA. Au niveau des notations déjà et au niveau ensuite de l'évolution. Très peu de cartes dans les jeunes prometteurs alors que tu en as qui pouvaient l'être. La nationalité prime sur FIFA. On peut le voir simplement avec un Ben Asser. Tout le monde sait que Ben Asser fait partie des meilleurs joueurs de Liga. Ils ont mis des joueurs des milieux de terrain de Serie A devant lui alors qu'il les voit matin, midi, soir. Ariad Marez, pareil, il a beau être le meilleur buteur, passeur de son club, au final, il n'est pas dans les top joueurs de Manchester City. Donc, ça continue, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Mais c'est comme ça, il faut faire avec, etc. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le sujet. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que non, peut-être j'abuse un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà en début de vidéo, à liker, commenter, partager. Salam l'équipe et terhé à l'Algérie.